...à intervenir, ces grandes personnalités, des hommes et des femmes engagés, je voudrais d'abord m'adresser à vous et vous remercier d'être présents aujourd'hui, d'être mobilisés autour de l'appel de Bernard-Henri Lévy et de Siam Afchi, président de Nipit Nisoumise. La France s'est exprimée, elle a dit de quelle côté elle était. Par la voix de son président, elle a très clairement dit qu'elle soutenait sa kiné et qu'elle souhaitait sa libération. Je m'exprime, évidemment, vous l'aurez compris, en tant que ministre, je m'exprime aussi en tant que femme citoyenne, mais je m'exprime aussi en tant que femme musulmane. Et je voudrais vous dire la chose suivante. Sa kiné, Bernard-Henri Lévy, l'a très bien dit, est un symbole aujourd'hui. Un symbole contre toutes les luttes que nous devons mener contre les actes barbares qui existent à travers le monde. Mais pas uniquement à travers le monde. Ici aussi, en France, dans nos quartiers, et je vous le dis, les symboles qui existent, qui portent en réalité le projet politique que sont les régimes islamiques, autoritaires, pachisans. Je parle, évidemment, vous l'aurez compris, et je sais que si, je l'entends tout de suite, c'est les signes que sont les burqas, le voile intégral. On a l'impression qu'à chaque fois qu'on se mobilise là-bas, n'oublions pas non plus de nous mobiliser aussi sur ces voiles intégraux qui en réalité représentent en réalité demain, si nous ne sommes pas capables d'arrêter ce processus, les condamnations de lapidation de centaines de milliers de jeunes filles dans nos quartiers populaires. Je crois qu'en réalité, il nous faut aussi résister à la parole de ces oiseaux de malheur que sont Hani Ramadan, Tarek Ramadan, toutes ces histoires que nous avons vues ces derniers temps de la télé, venir nous expliquer, et notamment derrière celles qui portaient ce voile intégral, cette manière de dire tout simplement « c'est mon choix et c'est mon droit ». Résistons à ces signes, résistons à cette envie que nous avons parce que nous sommes des démocrates de leur laisser la parole, parce que nous pensons qu'elles sont gentilles, parce que nous pensons que peut-être après tout, c'est ce voile intégral qui va les libérer. Non ! Je le dis très clairement, non ! Oui, il faut résister pour Sakina, mais il faut résister aussi pour les Sakina qui habillent dans nos banlieues. Merci.